Après la sortie d'Ibrahima Baldé, fédérale de l'UFDG de Kindia II, sur la question portant qui dirige cette fédération entre Forekaria Kamara et lui, tout en accusant l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia. Le concerné Abdoulaïba est sorti de son silence ce jeudi, 17 août 2023. À la suite des accusations portées à son encontre, diffusées sur les colonnes de nos confrères le revateur 224.com, Abdoulaïba a décidé de prendre la parole. Au micro de notre correspondant régional, le secrétaire national chargé de l'animation et du marketing politique de l'UFDG et conseiller politique du président Seloud Alain Diallo donne sa version des faits. Extrait. J'ai lu votre article où M. Baldé, l'ancien secrétaire fédéral de l'UFDG de Kindia II se plaignait d'avoir été injustement écarté de la direction de cette fédération de Kindia II. Ce qui n'est pas vrai. Donc, j'estime qu'il fallait apporter des précisions dans ce sens-là, pour ne pas que des cadres qui refusent de jouer francs, ne disent-ils de la contrárité qui risque d'induire les citoyens dans les erreurs. Qu'est, qui s'est passé entre M. Ibrahima Baldé, fédéral d'alors, avec les militants, primo, il y a eu beaucoup de problèmes de comportement, de cohabitation, de management, de gestion de la part de M. Baldé. Donc, il y a eu achoppement entre lui et plusieurs de ses militants au sein de la fédération Kindia II. Lorsque vous avez un chef qui polémique bien, évidemment, il n'y aura pas de paix dans la boîte. Nous avons tâché à plusieurs reprises de lui réconcilier avec ses militants, chaque fois on parvient à calmer les crises, et puis on avance avec l'espoir que M. Baldé puisse revêtir l'habit du chef et non du polémiste. Secondo, nous avons décidé d'aller aux élections de 2020, dans des conditions que je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour ce fait, à chaque échéance électorale, la direction nationale, à travers les parrains, reçoivent du matériel roulant, tantôt pour aider les militants à aller à l'intérieur du pays, dans les fins fonds de la Guinée. D'où la nécessité de nous doter en matériel roulant, mais qui sont la propriété exclusive des fédérations. On a reçu à cet effet 11, 11, motos pour les 10, 10, sections de Kindia et les 2, 2, fédérations. Ces motos ont été livrées par les honorables Kalemodou Yansané, parrain de Kindia et Djesira Traoré parrain de Mamou. Au nom du président et de la direction nationale, ces motos ont été reçues au siège du parti, chef Sierno Ousmane Beripe à son âme. Le vice-hésite Kalemodou Yansané m'a chargé de distribuer les motos de façon équitable aux deux fédérations de Kindia, mais également, aux 10, 10, sections, afin qu'elles puissent les aider à toucher les militants dans les différentes localités. Bizarrement, M. Baldé a pris la moto, il a attribué de façon illégale à M. Alimou Diallo de Saracolea, sans avoir regroupé les membres de la fédération Kindia 2, pour présenter la moto comme chacun des responsables de la section ou fédération sont censés faire. Donc, après les élections présidentielles de 2020, les militants ont protesté, ils ont appris contrairement à Kindia 1 dont le fédéral Aliou Kamara a présenté la moto à ses militants au siège là-bas, alors, ils ont sollicité que M. Baldé leur donne des explications par rapport à la destination finale de la moto dont ils ont eu l'écho. M. Baldé s'est refusé de donner des explications. Alors, il y a eu des voix contre lui maintenant. Et cette crise de moto a continué jusqu'à ce que je sois libéré de la prison. J'ai réuni tout le monde chez moi à Wondy, pour une réunion entre M. Baldé et ses militants. Après les explications, M. Baldé a reconnu son erreur et a demandé pardon à tout le monde. En ce moment-là, une question s'est posée entre, par Maman Fantadion et, elle dit, aime le maire, on ne peut pas vous désavouer de votre doléance, malgré les erreurs graves commises par M. Baldé, à cause de vous, on lui pardonne. Maintenant que nous avons mis les choses à plat, nous repartons sur des bonnes bases, nous voudrons que la moto qui a été attribuée à M. Alimou Diallo de Saracole et à soi restituée à M. Baldé pour que M. Baldé nous invite tous, les militants, pour que la forme soit respectée et à l'unanimité, on s'est quitté à ça. Mais quand les émissaires sont allés à sa rencontre, M. Baldé a craqué et leur a dit en pleine figure, cette moto n'appartient ni à Paul ni à Pierre. Donc, personne ne peut me la réclamer et je vais pas la reprendre dans les mains de Alimou Diallo de Saracolea. Donc, ils sont rentrés et ils ont fait leur compte rendu, en m'appelant au téléphone. Donc, vu que je lui ai sauvé une fois, deux et trois fois, pour ne pas créer de conflit, j'ai instruit aux militants de faire une lettre au nom du président Selou d'Alim Diallo, motivant le dysfonctionnement et la mauvaise gestion de M. Baldé Ibrahim au sein du parti. Le parrain, vu la gravité des choses, m'a interpellé à Conakry, pour m'expliquer. Et c'est après notre rencontre, que l'honorable Kalemodou Yansané a convoqué une assemblée générale au siège d'abattoir. Vraiment, le lieu était plein à craquer, les gens étaient venus, parce qu'ils ont dit que le président a envoyé ses représentants pour mettre fin à cette divergence et ce conflit au sein du parti. Donc, il était question de donner la parole aux militants, ce qu'il n'a pas voulu régler à l'interne se règle en public. Et on a pris une règle que tous les militants ou toutes les militantes qui voulaient prendre la parole, et le droit. Et ce qui a été dit n'était pas agréable, on était arrivé à l'affaire de la moto et tout a été dévoilé aux parrains. Le parrain à son tour, a donné la parole à M. Baldé Ibrahima, pour répondre à toutes ses allégations contre lui. Il a juste dit je n'ai rien à dire, tout ce qu'ils ont dit est vrai, il y a des mains noires derrière tout ce que les gens ont dit, c'est de la manipulation, je rends le tablier. Mais on était surpris de cette décision de la part de M. Baldé, car le parrain voulait trouver une solution à l'amiable. Plusieurs tentatives, pour faire revenir M. Baldé de sa décision ont été vaines. Alors, il, Kalemodou Yansané, a dit qu'il faut que le parti fonctionne. C'est ainsi qu'il a demandé aux militants maintenant que M. Baldé a refusé d'expliquer, de dialoguer, de s'attendre avec nous. Qui vous choisissez pour que le parti puisse fonctionner de manière temporaire, intérimaire ? A l'unanimité, les militants ont dit Ismaël Forécaria Camara. C'est toute l'histoire, ce sont les militants qui ont choisi Ismaël Forécaria Camara comme leur secrétaire fédéral par intérim de qu'un diadeux et pas moi, à, ils rétorquaient. Sous-titrage ST' 501